Et c'est le temps des sucres. La plupart des gens vont aller manger, se sucrer le bec et faire la fête à la cabane. Mais peu de gens, en fait, connaissent les origines de cette merveilleuse tradition. À Sainte-Scolastique, au bois de Belle-Rivière, on a décidé de faire revivre le temps des sucres comme à la belle époque et d'expliquer surtout aux visiteurs comment tout ça a commencé. Gilles Payette a accompagné des enfants qui ont eu droit à toute une journée de plein air et d'apprentissage aussi. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est l'historique du temps des sucres. On a découvert le sirop d'érable, d'où ça vient. Est-ce que vous savez d'où ça vient ici? Un groupe de jeunes qui sont venus au Centre éducatif forestier du bois de Belle-Rivière à Sainte-Scolastique. Ils sont venus ici aujourd'hui pour apprendre comment on a découvert le secret du sirop d'érable. Comme cela arrive souvent, il faut puiser dans les légendes pour retracer l'origine de l'eau sucrée. Les Amérindiens racontent que durant une partie de chasse, un petit garçon inexpérimenté tente de tuer une perdrie. Mais sa flèche va se planter dans un arbre. Là, il s'est rendu compte en ayant vu la flèche, il l'a remis dans son sac, là. Puis il s'est rendu compte que ça coulait. Fait que lui, il a décidé de goûter. Fait que là, il trouvait que ça goûtait comme bon, là. Fait qu'il a ôté ses flèches de son sac, puis il a rempli son carquois de sève. C'est peut-être vrai, cette histoire-là. Mais ce qu'on sait d'une façon un peu plus scientifique, c'est qu'effectivement, les Amérindiens ont toujours récolté l'eau d'érable. On connaît même leur façon de procéder. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient leur hache qui s'appelle... Tômage. Tômage, ils faisaient une entaille en V, puis là, ils mettaient une petite éclisse de bois dans l'entaille. Puis ils mettaient soit un casseau, c'est-à-dire un cornet d'écorce sous l'éclisse, ou ils mettaient un casseau en écorce. OK, alors... L'eau d'érable, c'est bien connu un petit goût sucré. Mais ce qui fait vraiment la réputation du produit, c'est le sirop. Les Amérindiens ne pouvaient pas en fabriquer pour la simple et bonne raison qu'ils ne possédaient pas de récipients résistants à la chaleur. Ils réussissaient tout de même à faire chauffer l'eau. Ils prenaient des pierres, ils les faisaient chauffer dans le feu, puis ensuite ils les mettaient dans le bassin. Ça faisait un début d'évaporation. Ça concentrait un petit peu la sève, mais pas autant que quand on fait bouillir maintenant, nous, on obtient vraiment du sirop. Par la suite, ils ont commencé à utiliser aussi des chaudrons d'argile, puis là, ils faisaient bouillir de la sève pour avoir de l'eau un peu plus sucrée. Souvent, ils faisaient cuire la viande aussi dans la sève. Comme on vient de le voir, les Amérindiens connaissaient bien l'existence de l'eau sucrée. Mais c'est André Thévet, un journaliste ou un chroniqueur qui, en 1558, a écrit le premier texte sur le sujet. Je vous en cite un extrait. Fin de la citation. Au début de la colonie, les habitants couraient les érables, selon l'expression de l'époque, en raquettes. Ils transportaient les seaux de bois à l'aide d'un joug posé sur leurs épaules. Puis, on en est venus progressivement à utiliser les animaux de fer. C'est plus facile de marcher dans la nez avec un cheval qu'avec un bœuf. Donc, on a commencé à utiliser le cheval. Le cheval, on l'a utilisé, bien, on les voit, là, ici. C'est vraiment comme ça, hein, des chevaux, avec un tonneau en arrière, sur un traîneau. Le système de chaudière aussi a évolué. Des casseaux d'écorce, on est passé aux chaudières de tôle, puis à l'aluminium. Même chose pour les éclisses de bois qui sont devenues, au fil des ans, des gouttrelles, des chalumeaux en métal moulé. Même évolution dans les modes de cuisson. Au début, l'opération se déroulait en plein air. On construisait une brimballe, c'est-à-dire un système de poutre de bois auquel on suspendait des chaudrons. Puis, on a construit des abris qui sont devenus, au fil des ans, des cabanes. Alors, le cheval, il arrive avec son tonneau, puis il monte derrière. On transvise le tonneau dans le bassin qui est derrière la cabane. Puis, l'eau va rentrer par un tuyau qui est derrière, ici, dans ce qu'on appelle l'évaporateur. Une vieille cabane avec ses odeurs d'eau sucrée, sa chaleur et cette vapeur qui s'échappe difficilement par le toit. Ce qu'on va voir ici, c'est la transformation de l'eau d'érable en sirop. Alors, on va voir comment ça se passe à partir du moment où j'arrive avec mon eau d'érable derrière la cabane, jusqu'à temps que je l'amène au sirop. La leçon continue avec la transformation de l'eau en sirop. Les enfants réalisent ici qu'on est passé du chaudron de fonte au bassin à fond plissé. Qu'est-ce que ça fait, ces plis-là? C'est qu'il y a peu d'eau dans les plis. La chaleur circule au travers, donc ça va chauffer l'eau plus rapidement que si j'avais pas de plis. OK, alors on remplit l'évaporateur d'eau, puis on en met à peu près un pouce par-dessus les plis. OK, puis là, on commence à faire bouillir l'eau. Pendant trois heures, on alimente le feu avec, évidemment, des bûches d'érable. Aujourd'hui, on utilise des thermomètres pour surveiller la cuisson. Mais à l'époque, c'est à l'oeil qu'on vérifiait le tout. Avant, là, quand on faisait bouillir dehors, puis tout ça, bien, les gens, ils savaient à peu près, là, en regardant la texture, puis en mettant le sirop sur la neige aussi. Ils mettaient le sirop sur la neige, puis là, d'après, là, le temps que ça prenait pour qu'ils figent, tout ça, ils savaient s'il était prêt. Aussi loin qu'on remonte dans le temps, il y a une chose pendant qui n'a pas changé, c'est le plaisir de la tire sur la neige. Une visite à la cabane à sucre où on ne sait pas de repas, où il n'y a pas de musique, pas de danse, mais où on apprend à mieux connaître son patrimoine. Gilles Payette, à Saint-Duc-Olasti.